Le plaisir dans le judaïsme n'est pas un interdit, bien au contraire, on nous explique qu'il y a une volonté, un objectif légitime à faire de belles choses, à assouvir des plaisirs lorsqu'ils sont légitimes, licites, autorisés, permis. Et par exemple, lorsque dans l'Exode chapitre 15 verset 3, on lit une phrase incroyable, « Zé éliv anveu » « Voici mon Dieu et je l'embellirai », les commentaires disent « Oui, on doit avoir un beau talit, un beau verre de kidouche, une belle table de Shabbat ». Recherchez ce plaisir de la beauté d'un temps de Shabbat ou recherchez ce plaisir d'aller voir une exposition qui vous transcende, qui vous élève, d'aller écouter un concert, d'aller vivre un moment qui nous sort du quotidien qui est le nôtre, rechercher ce plaisir, c'est être pleinement dans l'idée de rendre grâce à Dieu de tout, de tout ce qu'il nous a donné de vivre. Et lorsque, par exemple, la Torah parle de celui qu'on appelle le Nazir, un homme ou une femme qui se prive de vin, entre autres, on explique qu'il doit apporter un sacrifice expiatoire à la fin de sa période de Nézira, en général un mois. Et les commentaires demandent « Pourquoi doit-il apporter un sacrifice expiatoire ? Qu'est-ce qu'il doit expier ? » Les commentaires disent « Il doit expier le fait de s'être privé de vin alors que Dieu ne l'a pas interdit. » C'est-à-dire que se priver du plaisir du vin alors que c'est permis, c'est quelque chose que Dieu interdit. C'est une façon d'ailleurs de dire à Dieu « Moi, je ne suis pas intéressé par la création qui est la tienne. » Et donc, rechercher le plaisir, si ce n'est pas bien sûr une quête de l'inassouvie, évidemment, c'est quelque chose que Dieu permet, que Dieu autorise et que Dieu même recommande. Un plaisir qui nous permet de rendre grâce à Dieu est un plaisir parfaitement honorable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !